Et on va commencer par un chiffre, il existe plus de 2000 variétés de prunes dans le monde. Goût, texture, couleur ou taille, chacune possède des qualités particulières. Mais alors comment savoir lesquelles choisir ? Quelles différences d'une variété à l'autre ? Quels sont leurs bienfaits pour la santé ? Comment les cuisiner ? On a plein de questions à poser à nos invités. N'hésitez pas à poser les vôtres, nous sommes en direct par SMS au 41 555. Et vous pouvez poser vos questions à Marion Gautelet, bonjour. Bonjour, vous êtes le chef du restaurant Café Mirabelle, comme c'est Mirabelle de l'Est de la France, d'où vous êtes originaire dans un reportage sur la Mirabelle dans un instant. A vos côtés, Jérôme Capelle, vous êtes producteur de prunes dans le Tarn-et-Garonne, premier département producteur de prunes en France. Tout à fait. Alors on le disait, il y a plus de 2000 variétés de prunes dans le monde. En France, combien de variétés consomme-t-on ? La consommation de prunes de table, elle est orientée sur à peu près 20 variétés qui sont distinguées par les traditionnels, les noms que l'on connaît, qui reviennent souvent comme la Mirabelle, la Quetche, la Reine-Claude. Et une autre gamme qui est plus classée par couleurs, qui sont classées comme ça par la grande distribution, par facilité de distinction. Et la plupart du temps, c'est des variétés que nous, à la production, on a sélectionnées depuis quelques années et qui permettent d'orienter petit à petit le consommateur vers du gustatif et des nouvelles expériences. C'est ça, parce qu'on va avoir marqué prunes rouges, prunes jaunes, prunes vertes. Ça ne va pas très loin, ce n'est pas comme les pommes ou les poires où vraiment il y a des noms qu'on peut tous retenir, les granites smithes, etc. C'est ça. Il y a une explication qui est en fait la durée de vie d'une variété. Sortie des traditionnels que vous connaissez déjà. Franchement, on connaît Mirabelle et Renclaude. Voilà, voilà. La Quetche. La Pruneau. Voilà. Si vous prenez une pomme, une granite smithes, vous allez la retrouver à l'étalage pendant 6, 7, 8 mois, peut-être même un an. En fait, même toute l'année, il y a de la granite smithes dans l'étalage. C'est vrai. Une autre pomme, une gala, c'est pareil, ça vous parle. Une prune, la variété, elle vit 5 semaines. Donc le temps que vous l'ayez identifiée, elle n'existe plus. C'est ça. Donc la grande distribution fait plus simple. Elle dit, ben voilà, prune rouge, prune jaune. Ça veut dire que derrière la rouge, en fait, il y a plusieurs variétés de prunes différentes. Exactement, elles se succèdent. Elles se succèdent de juillet jusqu'au mois d'octobre. Mais pour autant, elles vont se retrouver, c'est-à-dire que toutes les jaunes auront plus ou moins le même goût et toutes les rouges plus ou moins le même goût ? Alors, il y a des... Est-ce qu'il y a au moins des grandes spécificités ? Elles partagent quelques affinités. Les prunes jaunes, on est plutôt sur un fruit qui est sur le jus, sur la jutosité. Assez peu acide ? Peu acide, en général. Les prunes rouges, on va sur des fruits plus équilibrés en termes de rapport sucre-acidité. C'est plus prononcé, c'est souvent plus ferme. Plus croquant, du coup ? Donc, plus croquant, en général, plus croquant. Et après, vous avez les vertes qui sont familiarisées avec les variétés traditionnelles, R&Claude, où là, on est sur des fruits où on va chercher plutôt de l'arôme plus sucré, plus le goût, en général. Mais on est dans la tradition. Et les bleus ? Et les prunes bleues, on les trouve à croquer. On est sur des fruits qui sont plutôt utilisés à cuire, en général. Ah oui ? Oui, la plupart du temps. Oui, c'est assez acide. Est-ce que celles qui ont un vrai nom, elles sont meilleures que celles qui ont juste un nom de couleur ? Pas du tout. Pas du tout. En fait… Ce n'est pas un gage de confiance ? Alors, bien sûr, les variétés traditionnelles, si on les connaît, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'elles offrent une expérience quand même qui est facile, qui est connue. On est dans le confort du consommateur. Oui. Si on veut essayer autre chose et qu'on y va par couleur, vous pouvez prendre le relais. Ah oui, Marion. Marion Götley, vous êtes alphétienne, forcément, c'est la Mirabelle, non ? La Mirabelle et la Quetch, moi, forcément, mon cœur balance tout de suite. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elles ont de si particuliers ? Parce que c'est mon terroir. Pour moi, pour Jérôme, ça va être la Reine Claude ou les grosses prunes comme ça et pas du tout la Quetch ou la Mirabelle. Mais moi, c'est ma Madeleine de Proust. Donc, je ne suis pas du tout objective, en fait, sur les prunes, malheureusement. Donc, ça veut dire que la Reine Claude, par exemple, elle ne vous intéresse pas ? La Reine Claude, je l'adore, mais je l'ai connue en arrivant à Paris. Je pense que je n'en avais jamais mangé avant mes 20 ans, en fait. Quand je suis arrivée à Paris, j'ai pu cette prune. Ah oui, c'est sympa aussi. On peut manger de ça aussi. Et vous la cuisinez aussi ? J'ai la cuisine aussi, mais c'est vrai que, voilà, comme disait très bien Jérôme, notre grand malheur, c'est que la saison des prunes, en général, de toutes les prunes, est tellement courte. Eh oui. Alors, par exemple, pour nous, en Alsace, les Mirabelles arrivent un peu plus tôt que les Quetch. Jérôme va mieux savoir, mais c'est ce qu'il expliquait tout à l'heure pour ces prunes à lui aussi. Et vous nous donnerez vos astuces dans un instant pour savoir comment on peut les consommer un petit peu plus longtemps dans l'année. On va partir, justement, sur les terres de la Mirabelle dans un tout petit instant. D'abord, c'est l'instant où Gérard raconte. D'où vient l'expression « ça compte pas pour des prunes », Gérard ? Ça remonte aux croisades. Vous allez voir que les croisades, c'est pas que pour ça. En 1148, la deuxième croisade, les chevaliers partent pour Jérusalem et ils s'arrêtent à Damas parce qu'ils se disputent tous entre eux. Il y a des rivalités de clans. La croisade n'ira pas plus loin et la deuxième croisade revient en Europe. Mais elle revient en Europe avec les prunes, comme beaucoup de choses, pendant les croisades, elle sera ramenée à l'occasion de cet échange entre l'Orient et l'Occident. Elle va tomber dans l'expression populaire « c'est une croisade pour les prunes ». Et c'est de là que vient l'inutilité. Mais alors, les croisades, ça ne s'arrête pas là puisqu'on parlait de la Mirabelle. La Mirabelle, c'est un produit qui poussait essentiellement en Syrie. Le roi de Jérusalem, puisque les Francs avaient élu un roi de Jérusalem, René II, avec la particularité d'être en même temps duc d'Anjou, près d'Angers, duc de Lorraine et comte de Provence. Et il adore la Mirabelle et il la ramène dans ses états et il essaye partout. Et curieusement, c'est en Lorraine que ça va prendre. Alors, qu'on peut se demander quel rapport avec les terres en Syrie, c'est en Lorraine que ça va prendre le mieux pour la Mirabelle. Et 80% de la production française vient justement de Lorraine. C'est la fierté Lorraine, la Mirabelle, comme vous allez le voir dans le reportage cinéma de Guillaume et Ludovic Noël. Trop bon. Entre Bruno et son Mirabellier, l'histoire dure depuis 30 ans. On est à côté de mon premier Mirabellier que j'ai planté en 1983, quand j'avais un peu plus de 20 ans. J'ai terminé mes études. Donc l'arbre-là a 33 ans. Il est magnifique. Regardez comme il est beau, il produit toujours. A cette époque, la production est en berne. Mais Bruno croit au potentiel de ce fruit jaune. Son père, agriculteur, cultive déjà plusieurs variétés de fruits, mais pas la Mirabelle. Bruno lui demande alors un hectare pour planter ses premiers arbres. Il patientera 7 ans pour goûter ses fruits. C'est toujours fabuleux parce qu'on se dit ça y est, ça fait tellement longtemps qu'on attend. Ces temps, c'est trop long à attendre. Donc oui, c'était vraiment bien. C'était une petite récolte. C'était pas énorme. Il y avait quelques fruits à l'époque. On remplissait quelques palettes. Aujourd'hui, on en fait beaucoup plus et ça dure beaucoup plus longtemps. Rien à voir avec cette effervescence. En août, une quarantaine de cueilleurs s'activent dans les allées du Verger pendant deux semaines. Mais attention, l'entretien des arbres est essentiel toute l'année. Donc c'est le plus gros travail de l'arboriculteur. C'est pas la récolte, c'est la taille de l'arbre. Il faut lui donner une forme, il faut l'équilibrer, qu'il ne fasse pas trop de fruits, pas trop de feuilles. Et puis ensuite, le printemps, on va observer beaucoup s'il y a des attaques d'insectes nuisibles sur les fruits. Et puis la récolte va arriver au mois d'août. Au fil du temps, le mirabellier est devenu un symbole de la région. Pour Bruno, le secret de cet or jaune se trouve dans le terroir lorrain. Et c'est ça qui lui donne un goût si particulier. Il faut un sol très particulier, c'est des sols lorrains, argilo-calcaire, avec beaucoup d'argile. C'est des terres difficiles. Mais ces terres difficiles font que l'arbre doit aller puiser son énergie avec difficulté assez profond. Et donc les fruits ont du goût. Les fruits sont faits avec plus de lenteur. Et puis le climat, vous voyez, ce matin, il fait un peu frais. Et puis cet après-midi, il va faire chaud. Donc l'écart température jour-nuit fait beaucoup sur la qualité des fruits. La mirabelle, cueillie à maturité, passe ensuite par la coopérative pour subir un contrôle strict. A cette période de l'année, environ 1000 cagettes sont expédiées chaque jour dans toute la France. Donc vous voyez, c'est une trieuse optique. Chaque mirabelle est examinée par une caméra. L'ordinateur va analyser le fruit et dire, tiens, il y a un petit dépôt, on l'enlève. Les mirabelles sont ensuite mises en cagette et voyageront toute la nuit pour être livrées. Le fruit doré est un produit fragile. En Lorraine, sa qualité est garantie par plusieurs critères, dont l'indication géographique protégée. Il faut qu'elle soit jaune tournante. C'est une couleur qu'on regarde sur chaque fruit, on échantillonne. Il faut que le taux de sucre soit de 16 degrés brix. C'est un niveau minimum qui donne la maturité du fruit. Et il faut qu'elle ait une taille de 22 mm minimum. Elle peut être mangée dès la tombée de l'arbre, mais ce n'est pas comme ça que Bruno la préfère. La mirabelle de Lorraine, c'est un fruit pour les gourmands. Le fondamental en Lorraine, c'est une tarte. Quasiment tous les jours, une tarte à la mirabelle pendant la saison. On fait également des rôties forts avec les mirabelles, très très bien. Des crumbles à la mirabelle, j'adore ça. Mais les gourmands doivent faire vite. Il faut compter moins d'une semaine entre la cueillette et la consommation. Les trois quarts de la production sont donc transformés au surgelé. De quoi mettre un peu de soleil dans vos plats, même pendant l'hiver. Voilà, et pendant ce reportage, on a eu le bonheur de déguster une tarte aux mirabelles préparée par Marion Götley. C'est absolument délicieux. Comment vous faites ? Alors, c'est quoi le secret d'une bonne tarte aux mirabelles ? Alors, déjà, l'astuce, c'est de mettre un petit peu de poudre d'amande ou de poudre de noisette. Là, j'ai mis de la poudre de noisette. Poudre de noix, ce qu'on a à la maison, en fait. En fond de tarte ? Sur le fond de tarte, pour absorber l'eau des mirabelles, parce que les mirabelles, c'est quand même très juteux. Ça va cracher pas mal d'eau. Et encore pour cette raison, il faut bien pré-cuire la pâte avant. On appelle ça cuire à blanc, la pâte. Combien de temps vous la faites cuire ? Je la fais cuire une douzaine de minutes à 160 degrés, avec des pois à l'intérieur. Vraiment jusqu'à qu'elle soit colorée, jusqu'à qu'elle soit vraiment dorée. D'accord. Et une fois que la pâte est bien cuite, on peut même la manger juste comme ça. Là, on rajoute la poudre de noisette, les mirabelles. On va mettre un petit peu de sucre, la passer au four à 180 degrés pendant 5 minutes, comme ça, ça va commencer à caraméliser un petit peu les mirabelles. Et comme ça, le flan ne sera pas trop cuit. Et après ces 5 minutes-là, on rajoute un flan et on finit la cuisson à 160 degrés pendant une quinzaine, 15-20 minutes. C'est une merveille, hein ? Victoire et Gérard, vous avez nettoyé votre pâte. On n'a pas un concours et c'est Lucas. Mais Gérard, c'est un expert en tarte aux mirabelles. Tu en as mangé toute l'enfance. Elle est élevée à la tarte aux mirabelles en Lorraine et à la tarte aux couetsch parce que ma mère est alsacienne. Alors les deux, j'hésite toujours. Alors je prends les deux. Ça marche très bien avec les couetsch aussi, c'est ce que vous nous avez dit. Non, attention, il ne faut surtout pas faire de mélange avec la mirabelle et la couetsch parce que la mirabelle, on met un flan, mais la couetsch, on ne met pas de flan. C'est moins bon avec un flan. Quand vous dites un flan, c'est... Donc lait, crème, oeuf, un peu de sucre, un peu de jaune, tout simplement. Et ça va donner un petit peu de crémeux dans la tarte. La couetsch, on ne met pas de flan. On met du sucre et de la cannelle ou des épices à pain d'épices. Pas mal de sucre parce que la couetsch est quand même vachement plus acide que la mirabelle. Donc ça va aussi l'aider à sortir un peu son jus et avoir ce côté un peu compoté. Par contre, on a la même astuce, c'est-à-dire qu'on va mettre de la poudre d'amande ou poudre de noisette au fond de la tarte pour absorber l'eau. Question de Dorothée. Lorsque je fais mes courses, je vois essentiellement des prunes d'Espagne et très peu de françaises. Et en plus, elles sont moins chères. On ne produit pas assez de prunes en France. C'est pour ça qu'on voit beaucoup d'Espagnols ? Alors, on en produit clairement suffisamment. Oui. C'est plutôt un souci de saisonnalité. En fait, les Espagnols, avec leur climat et leur situation géographique, arrivent avec de la prune plutôt que la production française. Donc, ils prennent une place sur l'étalage dès le mois de mai. Ils se mettent en place. Et avec des prix compétitifs. Et avec des prix, voilà, ils sont plus compétitifs que nous. Et en termes de goût, il y a une grande différence ? Il n'y a pas forcément une différence puisqu'on se partage même souvent certaines variétés. On a des variétés en commun dans les deux productions, parfois. Enfin, la plupart du temps. Mais, en fait, voilà, eux, ils sont en place. Ils ont le prix. Et ensuite, on va arriver plus tard avec la production française à partir du mois de juillet. Par contre, on va s'étirer, nous, jusqu'au mois d'octobre. Et ça coûte plus cher de produire des prunes en France qu'en Espagne ? Ça coûte clairement plus cher puisqu'en fait, toutes les prunes que vous avez là, le prix revient d'une prune, 60-70% est composée par de la main-d'oeuvre. Les gens qui cueillent, les gens qui font des travaux, des opérations. Alors, c'est peut-être l'agriculteur, ça peut être des salariés, mais c'est de la main-d'oeuvre et c'est du travail. Donc, vous savez qu'en France, on a la main-d'oeuvre saisonnière agricole la plus chère des pays de l'Union européenne. Et donc, forcément, on ne peut pas avoir les mêmes coûts de revient. Mais ça vaut le coup d'en manger malgré tout des prunes et même toute la saison parce qu'on peut en faire des bocaux, on peut les conserver à la maison et c'est très bon pour la santé. Oui, c'est vrai que parfois, on peut se méfier parce qu'elle est sucrée. Les prunes, c'est sucré, on a mangé des mirabelles, c'est sucré, donc on se dit, est-ce que ce n'est pas trop calorique ? Pas tant, une prune, ce n'est pas plus sucré qu'une pomme, par exemple. Vous prenez 10% de sucre, ce n'est pas plus sucré qu'une pomme. Et surtout, ce qui est bien avec la prune, c'est que sur le plan nutritionnel, en fait, c'est génial. Vous avez des vitamines, c'est B9, c'est des vitamines essentielles pour le système nerveux, pour le système immunitaire. Vous avez des minéraux, mais il y en a du potassium, du calcium, du magnésium, du phosphore, des oligo-aliments. Non, mais c'est un vrai concentré de nutriments essentiels pour la santé. Et, quand même, il faut le dire, c'est aussi l'allié, je te regarde, parce que t'en parlais tout à l'heure, pour, on va dire, les transits paresseux. C'est ça, ça accélère le transit. Non, au départ, ça équilibre le transit. Si on choisit une prune bien mûre, mais si tu la prends pas assez mûre, c'est plus laxatif. Alors que quand tu la prends bien mûre, c'est ce qu'il faut, ni trop, ni trop peu. Et donc, il faut faire attention quand on les prend directement dans l'arbre, comme ça, pas encore très mûre. Alors ça, c'est notre boulot. C'est le travail des producteurs. On doit rentrer dans les vergers quand c'est le moment. Parce que, en fait, les arômes se font sur l'arbre et ce n'est pas à l'étalage que ça va s'arrêter. Ça ne mûrit plus une fois qu'on l'a acheté, nous, à la maison, elle ne mûrit plus la prune ? Alors, en fait, elles se dégradent en texture, mais les arômes, c'est dans le champ, c'est sur la parcelle que ça se fait, c'est sur l'arbre. Donc, le producteur, il doit attendre le bon moment, intervenir parfois rapidement pour que le lot arrive sur l'étalage et soit le plus gustatif possible. Et elles se dégradent assez vite ? Est-ce que vous avez des astuces pour essayer de les garder un petit peu plus longtemps à la maison, l'épreuve ? Déjà, il ne faut pas les jeter, les fruits. On ne jette pas des fruits, on peut toujours en faire quelque chose. Et si on en achète de temps en temps, on prend des sirops, des confitures, et si on en achète de temps en temps pendant toute la saison, on prend une boîte qu'on se met au congélateur et à chaque fois qu'on en a un peu trop mûr, qu'on n'a plus forcément envie de manger, on les dénoyote, on ne les met pas encore entières parce qu'une fois qu'elles seront congelées à dénoyoter, ça va être un petit peu... Mais ça se congèle bien, les preuves. Mais on les congèle pour les cuire après, on les mangera plus crues, mais on les cuit en compote, en confiture, on peut en faire des sorbets si on a un petit peu de matériel à la maison, mais on en fait plein de choses, des chutneys, on les cuit. On peut même, par exemple, faire un magret de canard, et avec ces prunes qui sont restées au congélateur, on va finir la cuisson du magret de canard avec quelques petites prunes à la fin, ça va amener un côté sucré-salé, et ça nous permet de surtout pas jeter les fruits parce que c'est précieux, c'est le travail de Jérôme et de tous les producteurs. Nous, en tout cas, moi au restaurant, je travaille que comme ça, et je parlais de sorbet avant parce que c'est ce qui me vient à l'esprit en premier, parce qu'on fait beaucoup de sorbet à base de fruits. Dès qu'on a des fruits qui sont plus très jolis, un peu trop mûrs, on les équeute si c'est des fraises, on les dénoyote si c'est des prunes, et on les met au congélateur, et on trouve toujours quelque chose à faire avec. Même des coulis, par exemple, pour accompagner une tarte. Question de Jules qui vous dit, lorsque j'achète des prunes, elles ont parfois une sorte de pellicule blanche sur la peau, ce qu'on appelle la pruine, c'est ça ? Oui, c'est ça. Pourquoi ? C'est pour protéger le fruit, en fait ? Ce qu'on peut voir là, sur toutes les prunes qu'on a devant nous. Quand on le prend dans l'arbre, on le voit très clairement. C'est plutôt un signe ? Oui, complètement, c'est un signe de noblesse par rapport aux fruits. Ça se mange. La prune, c'est une cire naturelle que sécrète le fruit. Il y a plusieurs fruits qui font ce genre de cire. Et en fait, elle est là pour protéger le fruit des agressions, des insectes, de la pluie, du soleil. Donc, il suffit de rincer le fruit, il ne faut pas frotter absolument ? Le rincer, parce qu'on peut supposer que les gens l'ont touché avant que vous vous l'ayez dans votre compotier. On peut supposer aussi que le fruit a été traité. C'est un fruit qui est traité, peut-être moins que d'autres. Même s'il a été traité, ce qu'on propose à l'étalage est exempt de contamination, on va dire, suffisamment significative pour devoir être lavé. Il faut juste quand même le dire que la prune est l'un des fruits qui est le moins soumis aux pesticides. C'est la génération future qui a établi un classement et qui est le troisième fruit qui est le moins soumis à l'avocat. Oui, oui. Alors, s'il y a une explication qui est agronomique, tout simplement, parmi toutes les espèces d'arbres fruitiers, le prunier, il a un spectre de sensibilité aux maladies qui est très faible. Donc, forcément, on intervient peu ou moins. Et en cascade, on retrouve moins de choses. Et bien voilà, une raison supplémentaire de consommer les prunes, c'est bon pour la santé, moins de pesticides que les autres. Donc, allez-y sur les prunes et puis n'hésitez pas à aller cuisiner, notamment dans les plats salés. C'est ce qu'on va faire tout de suite avec la dégustation du plat de Farida. Une fois qu'on aura remercié Judith Barcessa, on aura aidé à préparer ce dossier.